Chut, Denzel a quelque chose de crucial à te dire, t'en viens l'oreille. T'as du talent, t'as une chance et je veux pas t'entendre parler de contexte où tout ce que ta mère pouvait pas te donner ou des blancs qui te donnent pas ta chance, tu as une chance. C'est un temps pour l'octer encore en vie. En d'autres termes, halte à la culture de l'excuse, halte à la culture de l'impuissance. Alors oui, la vie est plus difficile quand on s'appelle Mamadou et quand on vit au 15ème étage sans ascenseur que quand on s'appelle Alexandre et qu'on vit dans un hôtel particulier situé à la ville de la Grande Armée. Oui, c'est indiscutable. Reste que quand on vit en Occident, quand on vit en France, aux Etats-Unis, en Angleterre, en Allemagne, même si on dort au milieu des cafards, même si notre couleur de peau donne parfois envie à certains policiers que l'on croit de nous transformer en punching ball, il n'empêche qu'on a entre nos mains une chance inouïe. Voilà ce que nous dit Denzel. Maintenant, on va prolonger le propos de Denzel. De quelle chance s'agit-il ? Eh bien, la chance d'accéder à la meilleure version de soi-même, la chance d'accéder au pouvoir, à la domination de son propre destin, par la lecture, par la connaissance, par la maîtrise des mots, la maîtrise de l'oralité, autant que la maîtrise de l'écriture. Je ne cesserai de le répéter, le monde appartient à ceux qui maîtrisent les mots, à l'oral comme à l'écrit. Dans les interactions orales, lors des entretiens, dans des débats, dans des réunions, ou à l'écrit. Quand il faut rédiger des dissertations pour passer des examens, quand il faut rédiger des lettres de motivation, quand il faut rédiger des mémoires ou des thèses, quand il faut rédiger des réclamations, quand il faut rédiger des demandes de subvention ou de prêt auprès de tel ou tel organisme, quand il faut rédiger des lettres en direction de l'école de ses enfants pour pouvoir éviter que ce dernier soit réorienté. C'est bien simple, tu peux faire mille pompes sur un doigt, si tu es incapable de rédiger un mail sans commettre de fautes qui font saigner les yeux, sans que ta structure de phrase soit solide, tu seras toujours perçu comme un faible, comme un impuissant, comme quelqu'un dont la seule fonction consiste à porter des cartons, à ouvrir des portes, à pousser des chariots, à nettoyer des vitres. Je te parle de manière directe. A l'inverse, tu peux ne même pas être capable de réaliser une pompe, tu penses que Macron sait faire des pompes, mais si à côté, tu sais rédiger, tu maîtrises les mots avec force, avec impact, à l'oral comme à l'écrit, tu vas t'apercevoir que le monde n'est qu'un immense tapis rouge. Tu vas t'apercevoir que chacune de tes interactions, chacun de tes échanges sera pour toi un trampoline, pour aller de l'avant, pour bondir, tellement tu vas faire forte impression. Et encore mieux, si tu es un afro, tellement tu vas jouer sur l'effet de surprise, puisque, qu'on le veuille ou non, encore aujourd'hui, en France en particulier, on ne s'attend pas à ce que tu maîtrises la langue de Molière et de Césaire. On ne s'y attend pas. Quand j'ai une communication avec mon responsable, c'est le fait que je puisse placer les mots, quand il veut essayer de mettre un langage soutenu, qu'il voit que j'arrive à comprendre et à le suivre, je sens dans son regard que c'est plus le mec que je voyais traîner, tu vois. Il a une certaine considération et j'ai compris que c'est une arme. Et c'est vraiment une arme. Ce n'est pas vraiment pour le dire, pour faire de belles phrases, ça l'est vraiment. Mais vraiment, la lecture, c'est la musculation du cerveau. C'est comme ça que moi, je vois. Raison pour laquelle c'est une plus-value, aujourd'hui plus que jamais, quand on est un afro, d'être muni de cette arme absolue qui représente la maîtrise du langage, à l'oral comme à l'écrit, la maîtrise du langage soutenu, la maîtrise de son logos. Tiens-le-toi pour dit, halte à la culture de l'excuse, halte à la culture SOS racisme, qui n'est rien d'autre que la culture de l'impuissance, la culture de la passivité, la culture du pessimisme. On n'a pas le droit d'être pessimiste quand on vit dans un pays qui nous donne des opportunités. Moi, quand je suis arrivé en France, j'ai vu que les gens avaient Internet 24 sur 24, ils avaient l'électricité 24 sur 24. Moi, quand j'ai vu ces deux choses-là, je me suis dit, je vais être millionnaire. C'est-à-dire que moi, je me suis dit, si j'étais né et que j'avais l'Internet 24 sur 24, l'électricité, ce confort de vie matérielle, en 9 ans, je serais déjà millionnaire. Parce que je me suis rendu compte que les gens en France ne se rendent pas compte de l'avantage qu'ils ont d'être dans ce pays-là. Tu n'as pas besoin d'être aimé. Il te suffit juste d'aimer les livres. Et tu verras, la réussite t'aimera. Le bien-être t'aimera. Je n'ai qu'une parole. Noblesse oblige.